Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un test de PMA selon le protocole FFC. Cette vidéo va donc se composer en trois parties. D'abord un test de sprint, ensuite un test de wingate et ensuite un test incrémental. Donc j'enfile mon cuissard et c'est parti ! Avant de commencer, je voulais vous présenter Lilian. C'est lui qui nous a invité pour faire le test aujourd'hui. C'est l'entraîneur de Quentin. Et Lilian, je voulais te demander quel est l'intérêt de ce test et pourquoi c'est important de le faire quand on débite le vélo. Alors ce test, c'est un test qui est vraiment important. Comme on va pouvoir le dire aussi prochainement, c'est un protocole de la FFC, donc c'est un test officiel. Il va permettre de pouvoir calibrer des zones d'entraînement et de pouvoir également calibrer des séances d'entraînement spécifiques par la suite pour pouvoir progresser tout au long de la saison et pour avoir une base de travail aussi sur des données et pouvoir potentiellement refaire un test par la suite et voir la possible évolution qu'il y aurait eu entre ces deux tests-là. Et bien c'est parti pour le test ! Ces trois sprints-là, tu auras 3 minutes de récup entre chaque. C'est de faire ta puissance max. En gros, tu pars le plus explosif possible. Tu mets le plus de puissance, tu donnes tout ce que tu as. Dès le début, ça dure 10 secondes, donc c'est très rapide. En fait, ça va prendre ta puissance maximale sur une seconde. Donc pendant les 10 secondes, si tu sens que tu peux accélérer encore plus, tu montes. Tu tires bien droit, tu peux te mettre debout. C'est trois sprints avec une résistance différente. La résistance va augmenter progressivement. Le premier était à 30, deuxième à 40, troisième à 50. 3, 2, 1, 1, go ! Maintenant, allez, 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 encore, encore, encore. Bien, 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 debout, debout, super ! Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, encore, encore. Bien, on continue, on continue, on continue, on continue. Encore, 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 top ! 670. Bien ! 100 watts en plus. C'est levé ! 3ème speed, on vise le 1000 ! Peut-être, c'est bon. 100 watts en plus, c'est mieux. 4, 3, 2, 1, go ! Allez, 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 encore, 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 encore. Hop, 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 allez, 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 top ! C'est quoi cette résistance de fou, là ? C'est pour ça que je l'ai écourtée parce que tu t'augmentais pas, donc... Ce qu'on sait, c'est que ta spécialité, c'est pas ça. C'est pas la force max. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, t'as quand même fait 622 watts, donc t'as fait mieux qu'en pure vélocité. On fait mieux que le 1 ? T'as fait mieux que le 1, mais le deuxième, c'est quand même le meilleur. Alors, le Wingate. Le Wingate, justement. Donc, t'auras de la résistance, t'auras 40% de résistance. Ça correspond à ton deuxième sprint, en plus. Donc, le sprint que t'as le mieux réalisé. L'objectif du Wingate, c'est d'ailleurs 30 secondes. Je t'assure que c'est très long. Ouais, parce que c'est un milliard, elle est comme le début. C'est ça. C'est très très long, 30 secondes. La règle, ça, c'est de partir à bloc dès le début et de maintenir le plus longtemps à une haute puissance. C'est ça, le plus important. Donc, il n'y a pas de gestion de ton effort, c'est-à-dire, voilà, je pars doucement, c'est de 30 secondes à faire. Non, c'est vraiment le plus gros pic de puissance. Et après, moi, ce que je vais analyser, c'est ta courbe qui va être en déclin. Voilà, descend, c'est naturel. Moi, ce que je vais analyser, c'est cette courbe-là, justement, qui va descendre après. 5, 4, 3, 2, 1. Go ! Allez, 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 allez ! Encore, encore, encore ! Allez, 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 allez ! Allez, c'est long, là ! Encore, 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 encore ! Allez, 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 tu tiens, tu tiens, tu gaines, allez, allez, encore, 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 t'as fait la moitié là, allez, 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 c'est long, ça fait mal, c'est normal, allez, 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 encore, 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 allez, allez, gain, 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 c'est super là, allez, allez, encore, 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 2, 1, top, bien. t'as fait exactement 686 watts donc là c'est vraiment c'est sur une seconde ta puissance max et tout à l'heure pour la même résistance tu avais fait 670 ça doit t'en plus en plus excuse moi ça te donne 12,8 watts par kilo on commence le test incrémental palier par palier augmentation de 20 watts toutes et deux minutes et on commence à 100 watts ta cadence l'objectif c'est qu'elle soit la plus linéaire possible c'est à dire qu'au début tu vas sentir la résistance tu vas naturellement te mettre à une cadence de pédalage où tu vas te sentir bien elle va être généralement située entre 90 et 110 et après l'objectif c'est de garder cette cadence là tout le long du test et tu verras ça se fait naturellement c'est à dire que c'est l'entraîneur qui se calibre donc pour toi il n'y a quasiment aucun problème ça se fait naturellement tu as juste à suivre et garder la même cadence et voilà tout se fait automatiquement le reste pour la fin du test comme je t'expliquais l'importance de la cadence de la garder entre 95 et 105 ou 110 et ben moi je vais tout de suite voir quand ta cadence va diminuer tu n'arriveras plus au fait à rester aux watts demandées à la puissance cible demandée donc ta cadence va diminuer par exemple de 5 10 15 points de cadence et dans ce cas là là on arrêtera le test là ça a commencé on te demande une puissance de 100 watts toi tu as 120 à 110 points donc il n'y a pas de problème et maintenant la seule différence c'est que tu vas descendre tes vitesses là progressivement pour commencer le début du test hop une fois que tu as pris la bonne cadence tu redescends tu vas passer dans 10 secondes au palier au deuxième palier donc 120 watts la différence n'est pas énorme je te rappelle pour toi tu n'as rien à faire là tu as passé et tu vois tu es monté à aux alentours de plus de 110 watts entre 110 et 120 et c'est ce qui est demandé là tu es au palier 140 pour ça je palier 160 watts palier 180 d'ailleurs c'est un beau vélo c'est beau je viens de me répondre mais c'est que je sais que ça grand est dur mais il t'expliquera quentin mais tu as des petits boutons ici que tu connais pas l'existence actuellement allez allez dans 10 secondes tu as le palier 200 là c'est super non ça va aller plus loin que 200 là large allez ça va faire le 220 là allez allez tu es dans le 200 là regarde tu le tiens deux minutes et tu as le 220 là allez allez c'est super ça peut même aller plus loin allez allez c'est super là dans une minute tu as validé le palier 200 tu me fais facile les deux minutes d'après là allez allez dans 30 secondes tu passes au palier 220 et il va se valider c'est sûr ça va dans les jambes et dans le faciès allez tu peux même sourire presse pour la caméra est allé allez allez 220 maintenant allez allez tu le valides celui-là allez 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 tu peux mettre tes mains sur les cocottes dans le corps du sein tu peux t'aider tes bras pour tirer tu tire aussi sur tes bras voilà c'est transmettre la puissance allez voilà tu transmets la puissance et tout ton corps qui fusionne allez c'est super et en plus t'es parfaite niveau cadence et niveau puissance cible allez 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 on continue une minute trente a lé ard elle allez 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 encore 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 il est tout à fait quasiment 30 secondes sur le palier 220 allez laisse on tire retrait avec les bras aussi il ne traise plus rien la alternative même pas 40 secondes allez 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 on se fait mal on fait mal allez on sai lui mettre un peu plus de cadence allé allez essais de tourner les jambes le plus vite possible quasiment allé 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 voilà allez on s'arrache on sache on s'arrache encore 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 aller il reste 15 secondes novemi allé aller allez on fait mal allez allez encore 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 il ne reste plus rien dix secondes dix secondes nomi allez 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 c'est rien dix secondes allez 5 4 3 2 1 top bien super ouais la seule différence quanta par rapport à toi c'est au niveau du test c'est que le le test de maintien chez les femmes il se fait pas le même jour ça dure pas longtemps c'est tu te mettrais à la cadence qu'on a trouvé et tu dois tenir le plus longtemps possible ça te fait à peu près 230 220 sous-estimé de à peu près un palier enfin ça pourrait mettre aux autres 140 mais on estime plutôt à 230 comme tu es débutante aussi parce qu'avant toi tu as fait des sprints et le wingate qui prend beaucoup d'énergie donc environ 230 à peu près là ce qui est top c'est qu'on voit bien donc la fréquence cardiaque en rouge qui a pu augmenter et redescendre assez rapidement après les différents sprints sur le wingate de 30 secondes mais un peu plus de temps à redescendre puisque ça demande un effort plus conséquent un effort plus long et ensuite la courbe de fréquence cardiaque qui augmente progressivement un petit palier par palier comme on a pu voir dans la puissance cible ici en bleu donc la puissance qui a augmenté progressivement sur le test incrémental autre chose importante la cadence donc qui est bien resté linéaire sur tout le temps du test incrémental donc ça c'est la chose importante et on voit la chute de cadence qui met donc fin au test à peu près à ce niveau là bon voilà le test est terminé comme expliquait Lilian ça va surtout me servir de repère et dans un an je ferai le même test et on verra si en un an j'ai bien progressé ou non en attendant j'ai beaucoup d'entraînement à faire donc je vous dis à bientôt sur le vélo